Un nouveau scandale sujet à Itoudine concernant le cas de Chantal Bion et Ferdinand Gongo. La dernière nouvelle s'annonce un peu très tendue. Chantal Bion intervient en urgence pour sauver Marie-Claire N. Nana, la directrice de Sopecam, menacée de limousin jus par le président du Cameroun qui n'est autre que Paul Bion. Chantal Bion intervient et prend le parti politique de Ferdinand Gongo pour plus de détails après le générique. La première nouvelle s'annonce un peu très tendue. Le secrétaire général de la présence de la République du Cameroun, Ferdinand Gongo, a souhaité le limousin jus pour faute lourde. Mais la première dame du Cameroun s'annonce bien à contester cela. Considérée comme le principal soutien de Marie-Claire N. Nana est intervenue pour sauver ainsi la tête de cette dénée. Le scandale continue à Itoudine et le président Cameroun est Paul Bion. Toujours entre le mâteau et l'inclut avec ses ministres. De l'autre côté, tout le monde en dit long sur ce système. Le conflit entre Marie-Claire N. Nana et Ferdinand Gongo remonte à la publication d'un dossier spécial dans le Cameroun. En fait partie avec le président Camerounais Paul Bion. Cameroun Tribune avait diffusé l'intégralité des informations tout récemment. Qui ressemblait des articles traitants du conflit entre Samuel et Tophis. Le président de la Fédération Camerounaise de football. En abrégé Fekafout. Et Narcisse Moëlle Combi, ministre des Spônes et de l'éducation physique. En abrégé Minicep. Le dossier a rappelé les instructions strictes et manantes du chef de l'État Paul Bion. Ce qui a conduit Ferdinand Gongo à souhaiter le limousin jus total. Cependant la première dame du Cameroun s'entend bien a joué un rôle très clé dans la sauvegarde de la position de Marie-Claire N. Nana. Après avoir adressé l'être au président du Cameroun Paul Bion. Défendant la publication des articles. La patronne du Cameroun Tribune a reçu le soutien indéfectible de la première dame du Cameroun. Une consultation a eu lieu avec Joseph, le ministre de la fonction publique et René-Emmanuel Sadi. Le ministre de la communication, l'instruction de Paul Bion a été donné pour bloquer Ferdinand Gongo. Et la convocation du conseil d'administration ordinaire de la SOPECAM. Comme l'avait affirmé autrefois un communiqué signé datant de ce 20 mai 2024. qui devait s'éteindre au cours du mois de juin et lors duquel le limousin jus de Marie-Claire devait être évoqué par le président du Cameroun Paul Bion. Cette intervention de Chantal Bion a mis en lumière la Grande Guerre des clans qui opposent le patron du cabinet civil Samuel M. Vondo Oyoulou au secrétaire général de la présence Ferdinand Gongo. La Grande Guerre a trouvé un nouveau front au sein des médias ditant avec Marie-Claire Nana qui a renforcé son réseau de soutien depuis 2018 en se rapprochant de Samuel M. Vondo Oyoulou. Alors que Ferdinand Gongo a souvent rejeté les projets de nomination au sein de l'institution qu'elle dirige. Marie-Claire Nana a plusieurs fois réussi à contourner le secrétaire général en s'adressant directement au seul délitant par l'intermédiaire du cabinet civil. Cette affaire montre une influence considérable que la première dame Santal Bion exerce sur les décisions politiques au Cameroun. Elle souligne également les tensions persistantes entre les différents membres de l'entourage du président camerounais Paul Bion. L'affaire continue entre le président camerounais Paul Bion et Chantal Bion. Un scandale toujours a été utilisé. Après chaque semaine, le scandale ne cesse de suivre a été utilisé concernant Chantal Bion et Ferdinand Gongo. L'affaire continue à être repartie. Paul Bion donne son accord pour l'ouverture de la procédure judiciaire contre le multinational au Cameroun. Le chef de l'état camerounais Paul Bion en a profité de l'occasion. Il s'est exclamé. Le chef de l'état camerounais Paul Bion a donné son accord au ministre des Finances. Un abrégé mine-fine, Louise Paul Mottazi, a envie de l'ouverture de la procédure judiciaire contre le groupe pétrolier. D'autant puisque Laurent Isso, lui de son côté, est mobilisé par les populations. Euéga a offert reproché à ce groupe au Cameroun en matière de fraude fiscale et douanier. Le président de la République du Cameroun a également marqué son accord sur la proposition de la Céline des autorités complétantes de la Confédération LVT à la Brésilien Sourius Fraud Office. Et celle du Royaume-Uni de Grande-Bretagne à l'IFM LVT, diffusé sur les réseaux sociaux aujourd'hui, d'obtenir des informations plus complètes sur l'affaire de corruption des agents de l'État camerounais pendant des années déjà passées.